J'ai réveillé le fils de la cuisinière. À cette heure-ci, monsieur ? Oui, il est déjà midi, moi, lisse. Comme disait mon colonel, avant l'heure, ce n'est pas... 15h. Qu'est-ce qui va encore nous tomber comme tuiles sur la tête ? C'est l'heure de coucher les enfants. Quelle surprise ! C'est Nova. 15h sur Nova, c'est une excellente heure pour teaser, voire pour courtiser un événement tribal qui va se dérouler samedi prochain, toute la journée au Bataclan à Paris. C'est la première édition de Paris Didgeridoo Festival avec comme fer de lance des instruments percussifs de toutes sortes. C'est un festival organisé par le joueur de Didgeridoo, Raphaël Didjaman. Alors lui, il est connu pour avoir mis en musique des poèmes de Rimbaud avec des voix troublantes d'acteurs comme celle de Denis Lavant, Jean-Claude Dreyfus, Dominique Pinon. Denis Lavant sera d'ailleurs présent à ce festival pour interpréter des vers plutôt splinesques. Et au cours de cette journée à estampiller Didgeridoo, Raphaël a invité plein de pointures, entre autres le grand percussionniste africain Guem. Pour info, c'est lui qui a imaginé l'instru du générique de l'émission « Ça se discute ». Et au-delà de ça, il a façonné un univers musical poétique très foisonnant. Il s'est amusé à expérimenter des sons sur plein de peaux percussives, à commencer par la peau du corps humain, mais aussi le bongo, le congo cubain, la darbuka méditerranéenne, ou encore le djembe de l'Empire mandingue. Et sur scène, ça va être carrément dingue. Alors sauvez la date, auditeurs. Paris Didgeridoo Festival, c'est le samedi 30 juin au Bataclan à Paris, de 14h à 22h. Nouveau projet de Quantique.